Le plan du meuble Bouge le pas, mais ça ? Je perds. C'est le moment des rues de lui-même. Exactement. On a fait le plan du meuble, comme vous l'avez vu. D'après ce plan du meuble, on a fait une feuille de débit, c'est-à-dire le nombre de morceaux de bois qu'il faut pour construire le meuble. On a fait des gabarits incontopaqués qui représentent la surface de ces morceaux de bois, qui vont les aider à les poser sur les planches pour tracer tout autour et pour débiter en morceaux ces morceaux. Et puis après, quand tout sera débité, on va dresser, corroyer ces morceaux de bois pour commencer à faire les tenants, les mortaises et à carcasser. On a donc débité, c'est-à-dire sur des planches blutes, on a donc tracé les différents morceaux. Tous ces morceaux ont été séparés et individualisés. Chaque élève a pris ses éléments. Et après, on a fait dans le pot royal. C'est-à-dire, on a dressé un plat et un champ. Et on a mis un angle d'équerre, qui après sert à la raboteuse à tirer d'épaisseur et de largeur. Et là, le bois se trouve propre sur quatre faces et d'équerre. Et autrefois, ces gestes-là se faisaient avec ces grands rabots qui ont mis des varlopes. Donc en fait, la dégauchisseuse, c'est la varlope d'avant. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire comme canamin. La dégauchisseuse a remplacé la varlope.